Bonjour à toutes et à tous, merci pour la patience ingénieur, informaticien, tout ça. Du coup, merci d'être venu aussi déjà, de base, de bon matin, à vendredi, pour assister à ce talk qui s'intitule « Comment être condamné par la CNIL ? » Je m'appelle Juliette Audemars, je suis software engineer depuis 4 ans et des brouettes, après une reconversion. Vous pouvez me suivre sur Twitter et discuter si après vous avez des commentaires ou des questions, sur LinkedIn aussi. Sinon, je co-édite une newsletter qui s'appelle « Women on Raise » et qui est sur Substack. Donc, ça parle de nouveautés « Ruby on Raise », mais pas que, du web en général, des conseils carrière et on fait de l'édition d'articles qui nous ont intéressés. Pour qu'on parte sur des bonnes bases, pour qu'on ait tous les bases et les termes soient clairs, je vais commencer par une première partie définition et contextualisation. Donc, ça sera peut-être beaucoup de termes techniques précis d'un coup, mais après, je vais donner des exemples. Tous les termes que je vais définir là seront recontextualisés avec des exemples, donc ça sera pour mieux les intégrer. Donc, la CNIL, qu'est-ce que c'est ? C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle existe depuis 1978, créée par la loi Informatique et Libertés. Et c'est une autorité administrative indépendante, notamment de l'État, des collectivités territoriales et tout ça. Et elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles. Donc, premier mot-clé important, je vais le définir plus tard, mais voilà, c'est ce qui reste au cœur de la mission de la CNIL. Donc, la CNIL, combien de divisions ? Comme on dirait, il y a 18 membres à la Commission. Je vous passe le détail, mais du coup, c'est des représentants de différentes parties prenantes. Il y a des parlementaires, des sénateurs, il y a de la Cour des comptes, etc. Et au niveau de l'institution elle-même, en 2021, il y avait 250 agents, dont à peu près un tiers qui était dédié au contrôle que je vais y revenir. Donc, au niveau des missions de la CNIL, il y a quatre missions principales. Informer, protéger les droits, accompagner la conformité conseillée, anticiper et innover. Donc, la CNIL se réunit pour saisir des sujets d'actualité. Et la mission qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de contrôler et sanctionner. Donc, mon TOC a même pas quatre minutes, que je dois faire un erratum, parce que j'ai fait un abus de langage. Donc, j'ai parlé de comment être... Enfin, le nom de mon TOC, c'est comment être condamné par la CNIL. Et en fait, si vous avez suivi, ce n'est pas une juridiction. Elle ne peut pas porter des condamnations, donc elle peut mettre en demeure et sanctionner. Mais ça faisait un peu long. Donc, du coup, je vais rester sur comment être sanctionné par la CNIL. Soyons précis. Donc, déjà, qui... Enfin, l'outil principal de la CNIL, c'est le RGPD. Et juste comme ça, qui dit le RGPD ? Et qui dit la RGPD ? Soyez honnête. Oui. Donc, maintenant, vous pouvez faire chic en dîner et dire, oui, c'est le RGPD. Parce que ce n'est pas la loi RGPD, c'est le règlement général de protection des données, sur la protection des données, pardon. Et si vous voulez faire encore plus chic, si vous travaillez à l'international, vous pouvez dire GDPR, ou General Data Protection Regulation. Donc, c'est la transmission en droit national d'un règlement européen. Donc, c'est pour ça le petit drapeau. Et donc, elle est rentrée en application... Enfin, le RGPD, pardon. Elle est rentrée en application en mai 2018. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé récemment. Et on reparle encore des données personnelles. Parce que, du coup, c'est ce règlement qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Donc, qui est-ce qui est concerné par le RGPD ? On pense souvent aux grosses condamnations des Google, Facebook, TikTok et tout ça. Mais ça concerne, en fait, toute organisation, publique ou privée, donc les entreprises, qui traite des données personnelles pour son compte ou non. Dès lors que, soit elle est située sur le territoire de l'Union européenne, soit son activité traite des résidents européens. Donc, par exemple, ça peut être une entreprise française qui exporte au Moyen-Orient. Donc, ces données sont soumises au RGPD. Ou au contraire, une entreprise chinoise qui exporte en France à des clients français, pareil, elle doit respecter le RGPD. Et ça concerne également les sous-traitants des données. Je vous parle beaucoup de données personnelles. De quelles données parle-t-on ? Parce que maintenant, je vous ai assez teasé, il est temps de les définir. Une donnée personnelle, en fait, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, ça peut être une personne qui peut... Du coup, une donnée qui permet d'identifier directement la personne, donc son nom, prénom, ou alors quelque chose qui permet de l'identifier, j'ai plus le terme technique parce que du coup, j'ai pas mes notes, mais du coup, avec un identifiant qui peut se rapporter à la personne, comme par exemple son numéro de sécurité sociale, une adresse mail, ou il y a d'autres façons. Donc là, c'est à partir d'une seule donnée, mais on peut aussi identifier les personnes à partir d'un croisement de données. Donc, par exemple, telle personne qui habite à telle adresse précise, qui est une femme, qui a tel âge, en fait, ça devient une donnée personnelle parce que du coup, on peut retrouver, en recoupant les informations, qui est cette personne. Donc, c'est une définition très large, en fait, de ce qu'est une donnée personnelle. Et c'est pas juste, ah, non, je suis protégée, j'ai juste une adresse mail. Ben, non, en fait, si on peut la rattacher à une personne physique, ça devient une donnée personnelle. Je vais faire une petite aparté rapide sur la particularité des données sensibles par rapport à, dans la définition des données personnelles. Donc, c'est à peu près, j'ai fait cette blague hier et j'ai vraiment fait un flop, mais je vais la retenter. C'est à peu près toutes les données que certaines personnes aimaient collecter pendant la Seconde Guerre mondiale pour un usage catastrophique. Ça fait un flop aussi. Il faut que j'arrête de la faire. Je vais arrêter de la faire, du coup. Donc, c'est données relatives à la santé des individus, données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, données qui révèlent, pardon, d'une prétendue origine sociale, raciale ou ethnique, les opinions politiques, convictions religieuses, philosophiques ou appartenance syndicale, les données génétiques et biométriques. Voilà. Donc, ces données demandent un traitement particulier. Donc, je parle de traitement. Qu'est-ce qu'on entend par traitement des données personnelles ? Donc, je vous ai dit que les données personnelles, c'était une définition assez large. Et le traitement, c'est pareil, parce que c'est toute opération qui concerne ces données. Donc, j'ai fait une petite liste à l'après-verre. Si vous aimez la poésie, ça peut être une collecte, un enregistrement, une organisation, une conservation, une adaptation, une modification, une extraction, consultation, l'utilisation, communication, rapprochement. Donc, c'est une définition assez large. Et c'est tous ces traitements, en fait, qui tombent sous la régulation du RGPD. Concernant ce traitement, donc, lorsqu'on gère des données pour des individus, on a trois bases juridiques pour justifier ce traitement, que ce soit le contrat avec l'utilisateur, l'intérêt légitime pour faire fonctionner son produit. Donc, typiquement, par exemple, quand on pense au cookie, du coup, l'intérêt légitime, ça peut être de placer un cookie pour l'authentification, parce que c'est nécessaire pour le fonctionnement du site, où il y a aussi une exception pour les paniers, les paniers d'achat, mais pareil, c'est un intérêt légitime. Et après, c'est aussi le consentement qui doit être éclairé de l'utilisateur. Dans tout ce petit package du RGPD et des outils développés par la CNIL, il y a des moyens qu'il faut mettre en place pour être en conformité avec le RGPD. Donc, ça concerne... Donc, il y a un... Pardon. Donc, c'est un registre des traitements et la documentation interne. Donc, je vous ai parlé des traitements des bases de données. Donc, c'est un registre qu'il faut tenir pour identifier les données qu'on a, quel traitement on réalise et quels sont les objectifs et quels sont, comme j'ai dit, la justification de l'existence du traitement. Après, une grande partie de la mission de la CNIL, c'est de veiller à la sécurité de ces données. Donc, un des outils, c'est d'assurer, du coup, la cybersécurité et la notification en cas d'incident et de fuite de ces données. Après, pour les données, comme j'ai dit, qui peuvent être sensibles, il est possible de faire des analyses d'impact sur la protection des données. Donc, c'est prévoir, en gros, tout ce qui peut mal tourner et comment réagir et comment éviter ce qui pourrait mal tourner. Et ça, ça ne se fait pas tout seul, spontanément, dans une entreprise. Enfin, même si parfois, oui. Mais du coup, c'est bon d'avoir un ou une pilote qui guide cette mise en place des outils de conformité au RGPD et qui est une ou un délégué à la protection des données et des PO et en anglais, c'est aussi DPO, Data Protection Officer, si vous êtes fluents. Donc, comme je vous ai dit, ce talk, c'est comment être sanctionné et mis en demeure par la CNIL. Donc, on va voir comment ça se passe pour être épinglé, on va dire. Et donc, comment fonctionne la chaîne répressive de la CNIL. Donc, c'est en quatre étapes. Tout d'abord, en cas de problème sur les données, il y a un signalement. Donc, ça peut être des plaintes d'utilisateurs qui s'inquiètent de voir leurs données ou qui se rendent compte qu'il y a une faiblesse ou il y a une faille. Ça peut être réalisé directement sur le site de la CNIL, si jamais vous en avez besoin un jour. Ça peut être une auto-saisine de la CNIL. Comme je l'ai dit, elle a une mission de veille. Et des fois, elle aime bien faire des tirs groupés sur un secteur où elle se dit, bon, on va s'emparer de ce sujet, de la question des données de santé, de la question des données de tel secteur commercial. Et donc, elle peut faire du coup un contrôle général sur ce secteur. Après, bien sûr, c'est la presse, tout ce qui est remonté papier ou en ligne. Et également, en fait, il y a un guichet unique, ce qu'on appelle un guichet unique, qui fait qu'il y a l'équivalent de la CNIL dans d'autres pays européens. Et donc, la CNIL peut participer à des contrôles et des sanctions, des décisions de sanctions ou de mise en demeure, en coopération avec d'autres CNIL. Donc, ce n'est pas elle qui prend la décision, mais elle y participe. Pour ce qui est du contrôle, comment ça se passe ? Ben, un matin, vous arrivez au bureau, et il y a des agents qui vous attendent et qui sont là pour inspecter sur place tout traitement des données. Ça peut être également directement en ligne. La CNIL peut constater un problème d'infraction à propos des données. Ça peut être une convocation, du coup, directement au bureau de la CNIL. Et également, ça peut être sur pièce. Donc, la CNIL envoie des questions et il faut y répondre en apportant des documents. Suite à ce contrôle, soit ça se passe bien. Vous êtes coopérant avec la CNIL. Vous réparez les manquements directement dans les délais qui vous sont partis pour la sécurité ou le traitement de vos données. Donc, le contrôle est clôturé. Et s'il y a des manquements qui sont constatés, la présidente de la CNIL peut faire un rappel des obligations légales, mettre en demeure. Et cette mise en demeure, si elle n'est pas respectée, peut conduire à une sanction. Et il y a également une formation restreinte de la CNIL qui permet d'établir directement des sanctions sans passer par la mise en demeure. Sur les mesures, déjà, un outil puissant de la CNIL, c'est de rendre ces mises en demeure ou ces sanctions publiques, si c'est nécessaire pour, justement, dans sa mission de pédagogie plus générale, où, du coup, ça porte aussi un coup à l'image de l'entreprise. Ça peut être aussi non public. Donc, des fois, c'est juste des comptes rendus sans nommer les entreprises. Ça peut être pécuniaire. Donc, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Et en cas de formation restreinte, c'est jusqu'à 20 000 euros ou non pécuniaire. Donc, à propos des chiffres, donc, quelle est la force de frappe, on va dire, de la CNIL ? En 2022, ils ont fait 345 contrôles, ce qui a conduit à 147 mises en demeure. Les chiffres augmentent. Et 21 sanctions. Et c'est important, je vais le détailler après sur les différents exemples, mais un tiers de ces sanctions comportent un manquement à la sécurité des données personnelles. Donc, ça fait partie d'une grande mission de la CNIL de sensibiliser sur la cybersécurité dans notre secteur. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, ou lire, pardon, à quoi ressemble un contrôle de la CNIL, il y a deux témoignages qui ont fait beaucoup parler d'eux. Donc, il y a un REX, mais c'est quasiment un flex d'Alan qui ont été contrôlés par la CNIL et ça s'est bien passé. Donc, ils ont fait un article qui indique que, par exemple, du coup, ils ont eu une journée de convocation et ils racontent que pendant la journée de convocation, ils se sont rendus compte qu'ils avaient... Ils respectaient pas leur temps de données de sauvegarde de certaines données. Donc, ils avaient quelque chose comme 10 jours pour corriger. Donc, ils l'ont fait. Et puis après, il y a eu d'autres petits manquements. Ils ont travaillé avec la CNIL pour corriger ça. Par exemple, un manque d'information des droits au niveau du parcours utilisateur. Donc, l'audit a été clos sans mise en demeure, sans sanction. Une autre version qui s'est un peu moins bien passée, c'est le témoignage du cofondateur de Feed's Up qui était une entreprise drive to store. Donc, en gros, c'était une analyse des comportements des clients, mais en magasin. Donc, ça permettait des styles de cookies, mais quand on venait en boutique. Et donc, ils ont eu une mise en demeure de la CNIL pour leur traitement des données. Et en fait, il a fait après un article un peu épicé où il a dit que la CNIL nous a tués parce que, selon lui, c'est le temps de durée, enfin, c'est le temps de clôture de la mise en demeure qui a pénalisé son commerce par rapport à d'autres concurrents. Pour les deux dernières parties de ce talk, en fait, comme je vous dis, je suis développeuse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le côté comment développer en pensant à ce règlement, en pensant à la sécurité des données. Et la CNIL a sorti un document qui s'appelle le guide RGPD pour l'équipe de développement. Et donc, j'en ai repris un peu les grands principes. C'est un document qui est open source, qui est indicatif. donc ce n'est pas obligatoire de... Enfin, c'est pas... Il ne faut pas suivre à la lettre, quoi. C'est des conseils pour pouvoir développer en respectant le RGPD, mais c'est aussi, du coup, un guide auquel vous pouvez contribuer si vous voulez, si vous avez des idées. j'ai beaucoup... Du coup, oui, pardon. La première partie, ça va être sur tout ce qui concerne l'information des users, des utilisateurs. Donc, en fait, le RGPD nécessite une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes simples et clairs de... des droits des utilisateurs, de... Enfin, du coup, d'informations sur les données qui sont collectées pour quel objectif. euh... la CNIL a sorti un petit guide si vous êtes plutôt frontinde qui, du coup, met en place des bonnes pratiques et mauvaises pratiques sur l'information des users. Donc, l'information doit être facile d'accès. ici, par exemple, il faut directement un lien vers sa gestion des données. Il faut que l'information soit compréhensible, simple et claire. Donc, il ne faut pas noyer l'user de plein de textes très compliqués qui va avoir la flemme de lire et qui va cliquer OK juste pour s'en débarrasser. C'est... du coup, c'est... c'est pas... c'est pas rendre... Enfin, c'est pas servir l'utilisateur. Donc, du coup, il faut au contraire être très clair et être... et pouvoir lui permettre de comprendre facilement. Donc, comme j'ai dit, il faut que ça soit lisible et concis. Et... il faut également pouvoir permettre à l'utilisateur d'exercer ses droits. Donc, il y a de... il y a sept droits, en fait, que l'utilisateur peut exercer par rapport à ses données. C'est le droit d'accès. Donc, le droit de... de connaître quelles sont ses données collectées. à partir de là, le droit de rectification, donc, de corriger des données pour pas que... une donnée se balade et qu'elle soit fausse. Le droit d'opposition, donc, le droit de s'opposer à la collecte des données. C'est celui qui est pas mal, du coup, connu, parce que... je sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, quand on ouvre une fenêtre web ou qu'on navigue sur un site, on a souvent un gros pop-up qui nous dit est-ce que... est-ce que vous voulez des cookies ? C'est super. Et du coup, le cookie, c'est quelque chose, c'est un traceur qui est placé sur notre ordinateur et qui collecte des données. Donc, il faut que l'utilisateur puisse opposer... puisse s'opposer à la collecte de telles données et que ça soit facile. Donc, il faut pas que ça soit noyé sur... avec des tonnes de cases à cocher pour pouvoir... ou tout autre DAC parterne qui permet de récupérer le consentement d'un utilisateur juste par ce qu'on appelle le consent de fatigue. Donc, voilà, il faut un droit d'opposition qui soit facile à exercer. Le droit à l'effacement, donc le droit à la suppression des données. Le droit à la limitation, je vais passer, et le droit à la portabilité des données et le droit à l'intervention humaine. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne des données automatisées. Du coup, on doit pouvoir avoir droit à l'intervention. Bon, je vais passer rapidement parce que du coup, je n'ai pas mes notes, mais si jamais vous voulez, on peut revenir sur ça à la fin. Pour ce qui est de savoir à qui s'adresser, du coup, il faut pouvoir facilement prendre contact avec le responsable des données pour pouvoir exercer les différents droits que j'ai cités. Il faut que ça soit guidé pour savoir comment exercer ces droits. Et il faut également rester transparent sur l'évolution des demandes, notamment en ayant un suivi, par exemple, par mail, de où on est l'état de la demande et que l'utilisateur puisse garder une trace. Je vais passer maintenant à des exemples des mauvais élèves sur ces questions de base, de traitement des données. Donc là, c'était dans le cas de l'enseignement supérieur supérieur. Je vais juste... Rire. Du coup, dans le cas de l'enseignement supérieur, c'était par exemple, ils ont été épinglés parce qu'ils avaient de nombreux parcours utilisateurs, par exemple, que ce soit des mails, sites internet ou des formulaires. Je vous ai montré, il y avait pas mal de formulaires. Où les liens RGPD n'étaient pas à jour. Également, du coup, pour reprendre sur d'autres exemples, comme je vous ai dit, refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter. Donc, des organismes ont pu être mis en demeure pour ça. Concernant l'exemple de Clearview AI, en fait, du coup, ils aspiraient des données sur des réseaux sociaux d'images et du coup, là, l'utilisateur n'est même pas informé qu'une donnée est récupérée et de son usage. Donc, ils ont été également condamnés. Pour l'exemple de Monsanto, en fait, ils avaient un fichier de 200 personnes politiques avec nom, prénom, enfin, du coup, des données personnelles et une note de 1 à 5 sur leur influence sur le sujet. Donc là, pareil, en fait, les personnes ne sont pas au courant et ne sont pas d'accord, enfin, on n'a pas recueilli leur accord pour avoir un seul type de traitement de données. Pour le Figaro, en fait, ils avaient été sanctionnés parce qu'ils avaient, même si on refusait les cookies, certains cookies avec les objectifs définis, ils étaient quand même installés dans le terminal de l'utilisateur, ce qui n'est pas très top. Bon, Facebook, c'est des gros mangeurs de données, Google. Oui, je voulais faire aussi un petit point sur Google Analytics parce que c'est souvent quelque chose qu'on installe pour avoir des stats ou juste visualiser les parcours utilisateurs, les usages. Et en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que Google Analytics ne sert pas de ça que pour vous. Il récupère aussi les données à son compte. Du coup, il faut le signaler à l'utilisateur et demander son consentement pour l'usage de Google Analytics. Donc là, je ne les ai pas listés, mais si jamais cette question, enfin, si jamais vous avez besoin de faire des statistiques ou de faire des suivis de parcours utilisateurs sur votre site, la CNIL conseille des logiciels et des outils et des configurations pour pouvoir mettre ça en place en respectant le RGPD. Donc ça, c'est une partie qui est chère à mon cœur parce que dans le guide pour l'équipe de développement, la CNIL donne des conseils sur comment développer avec l'idée de protection de ses utilisateurs de s'assurer du respect du règlement. Et en gros, leur conseil, c'est d'ayez des bonnes pratiques de code et du coup, ça peut être assez basique, mais au niveau du code source, ils conseillent de faire du versionning. Ça peut paraître étrange de dire ça en 2023, mais je vous assure que je connais des personnes qui codent sans utiliser Git. Donc ça permet quand même de tracer les commits, de tracer qui a participé et comment et de faire des retours en arrière si jamais il y a des problèmes. Pareil, si jamais on utilise des plateformes en commun comme GitHub ou GitLab ou Bitbucket, d'utiliser des clés SSH pour tracer les contributions. Et ça peut paraître étonnant aussi, mais j'ai été en entreprise où il y avait un développeur qui utilisait le même compte que le CTO de GitHub. Donc du coup, c'était un nom pour des commits différents. Après, ça dépend de la confiance qu'on place dans ses collaborateurs, bien sûr. D'utiliser des branches pour que ça soit plus pratique. Surtout, ne pas comiter des secrets et mots de passe. Donc, d'utiliser des variables d'environnement. Et si jamais vous l'avez fait, pensez à purger vos commits pour que ça n'apparaisse pas. En fait, c'est des conseils de bon sens qu'on connaît déjà pour s'assurer une bonne lecture du code et un bon développement. Donc du coup, des noms de variables et fonctions explicites, d'indenter son code, d'éviter la redondance de code dry et surtout aussi faire attention aux bibliothèques et des fondances qu'on peut rajouter à son code et surveiller les alertes de sécurité dans ce cas-là. Pour la suite, il conseille de tester le code. Donc, ce n'est pas moi qui le dise, c'est la CNIL. Donc, des tests notamment de sécurité et je vous montrerai après dans les exemples mais des tests de contrôle d'accès à la donnée, qui est-ce qui a accès à quelles données, à quelles informations, de mettre en place une CI, du coup, pour automatiser les tests. Ah oui, aussi, il y a un point important, c'est interdit, en fait, d'utiliser des noms de prod pour des tests parce que c'est un usage de la donnée, c'est un traitement de la donnée auquel l'utilisateur n'a pas consenti. Donc, ce qu'on sait, c'est l'anonymisation mais c'est un processus qui est irréversible et où vraiment la qualité de la donnée est très faible. Donc, il conseille des algorithmes pour essayer de conserver la qualité de la donnée ou la pseudonymisation mais il y a aussi juste d'utiliser des librairies comme Faker pour avoir des fausses données. Mais voilà, qui a déjà utilisé un dom de la prod pour son test ? Enfin, voilà, pour le local ? L'utilisateur n'est pas au courant. Et après, ça dépend de quelles données mais ça peut être aussi rigolo, il peut y avoir des données sensibles sur du local. Mais dites-vous que est-ce que vous aimeriez que des infos personnelles soient sur un ordi de quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Du coup, pour tout ce qui est la sécurité des données, ils ont tout un conseil sur comment... Ils donnent même des bouts de code sur comment s'assurer que le mot de passe est assez fort donc de ne pas utiliser genre password ou ce genre de choses. Également, de faire attention aux attaques par injection SQL ou de script. Sur la dernière partie, donc là, c'est plus la gestion des profils soit des utilisateurs du site ou des collaborateurs de l'équipe de développement d'avoir une identification unique pour chaque utilisateur du site qui va permettre une authentification avant l'accès à des données personnelles. Donc, ça a l'air à nouveau évident mais je vous donnerai des exemples où, oui, c'est bien de ne pas mettre des IDs incrémentaux où il suffit de taper l'ID du voisin qui n'est pas protégé et d'avoir accès à ces données. Donc, c'est arrivé à une assurance qui a été sanctionnée par l'ACNIL. Donc, oui, comme je l'ai dit, une politique de gestion d'accès aux données différenciée sur les personnes et au niveau des collaborateurs, donc, là, récemment, l'ACNIL a publié pas mal de documents sur tout ce qui est développement dans le cloud parce que, et justement, de gestion des serveurs. Donc, ils conseillent de ne pas utiliser de compte route qui seraient beaucoup trop forts pour pouvoir, après, en cas d'attaque et de récupération des comptes, du coup, qui permettraient de rentrer et de récupérer des données sur le serveur. Également, pour finir, de manière générale, la meilleure donnée, c'est celle qui n'existe pas. Donc, c'est important de bien penser à de quelles données on a besoin, pourquoi, qui a accès et de minimiser au possible les données. Il faut qu'elles soient pertinentes, adéquates et il ne faut pas être trop gourmand. Si des données ne sont nécessaires que pour un certain groupe de personnes, ne pas les collecter pour tout le monde, par exemple, réduire la précision des données. Par exemple, si on n'a pas forcément besoin d'une adresse complète, on n'a peut-être besoin que de la ville. Du coup, oui, s'assurer qu'à chaque fois, l'usage est pertinent pour le produit et pas juste on conserve au cas où ou on collecte au cas où, mais alors qu'il n'y a pas vraiment de justification. Et également, les données ont des temps de conservation plus ou moins longs et du coup, quand la donnée, on a promis à l'utilisateur de la supprimer au bout d'un certain nombre de mois. C'est bien de le faire et du coup, il conseille de mettre en place des mécanismes automatiques de purge de données. Du coup, il donne des bouts de code de job et tout ça pour penser à le faire mais voilà, il faut tenir ses promesses. du coup, je reviens sur l'exemple de l'enseignement supérieur. Là, c'était des établissements d'enseignement supérieur où il y avait une durée indéterminée de conservation des données des utilisateurs, des coûts des étudiants. Le credential stuffing, donc du coup, la récupération de mots de passe et identifiants sur le Darknet généralement et qui après, du coup, c'est des bases de données de mots de passe et identifiants et qui après sont testées sur différents sites pour voir où ça passe. Ça, pareil, en fait, la CNIL avait sanctionnée une entreprise parce qu'ils avaient mis trop de temps à corriger alors qu'il y avait des mesures qui pouvaient être rapidement mises mises en place pour éviter ça. Donc, par exemple, mettre en place un CAPTCHA ou bloquer la tentative de connexion au bout d'un nombre de connexions trop élevé pour éviter ce genre de dommages avec ce type d'attaque. Oui, pour ces mises en demeure, c'était par exemple l'utilisation de protocole HTTP au lieu d'HTTPS. Pour France Test, en fait, c'était quasiment, c'était carrément une base de données avec les tests de 300 000 personnes qui étaient accessibles à partir de Google. Donc, ça, c'était, comme je l'ai dit, c'est toute la question aussi des bases de données sur cloud, de qui a accès au bucket et si on fait un peu de veille sur le sujet, il y a des fois des choses assez choquantes de données qui ne sont au final pas sécurisées parce que l'accès au serveur n'a pas été configuré. Je pense que, je ne sais plus, il reste 10 minutes donc c'est parfait pour les questions si vous en avez. Merci de votre écoute et j'espère que, voilà, ça vous a un peu permis de découvrir comment coder en cybersécrété.